Et salut à tous, c'est MisterDawid, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série ! On va en effet commencer le jeu The Wolf Among Us, autre jeu développé par Tidal Games. En attendant la sortie du troisième chapitre de The Walking Dead saison 2, j'ai décidé de tester ce jeu-là, qui est dans le même style graphiquement et dans la façon de jouer, mais qui nous raconte une toute autre histoire. Donc on va recommencer tout de suite, c'est parti, j'ai absolument aucune idée de l'histoire. Et donc avant de commencer, encore une fois merci à la team TTG3Team qui ont traduit aussi ce jeu-là. Actuellement il n'y a que le premier chapitre, le deuxième est bientôt fini de traduire, donc je ferai le 2 dès qu'il sera disponible. Et voilà, merci à eux vraiment, ils font de l'excellent boulot. Et donc on commence avec l'épisode 1. Cette série de jeux s'adapte aux choix que vous faites. L'histoire est influencée par votre façon de jouer. Voilà, donc on est habitué à ce style de jeu. Il était une fois à New York, une communauté de personnages de contes de fées connus sous le nom de Fableville. Les Fables qui y vivaient étaient arrivées il y a des centaines d'années après avoir été exilées de leur royaume. Grâce à l'utilisation d'un sang magique appelé Trompe-l'œil, elles ont protégé leur communauté secrète du commun des mortels. Le shérif Bigby Wolf les protège les uns des autres. Total Games présente. En association avec Vertigo de 10... Ah, j'ai pas eu le temps de dire. Ok, donc on commence. The Wolf Among Us. Appartement South Bronx. Peu après minuit. What ? Mr Toad ? Oh, shit. Bigby ! Attendez. J'ai fait déjà une pause. Y'a pas des sous-titres normalement ? Audio-vidéo... Sous-titres, voilà. Et puis on va peut-être baisser un poil la musique. J'ai pas envie que ce soit trop fort, voilà. On reprend. Ok, bonjour, monsieur Grenouille. Ah, c'est des excuses, crap. J'ai pas la chance. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous ne pouvez pas m'envoyer pour vivre avec ces animaux. Vous savez ce que je veux dire ? Go see a witch. Get a glamour. They're bleeding me dry, mate. The quality of the spell goes down, but the rates keep climbing up. Do you have any idea how much it costs to have an entire family in glamour ? Non, je n'en ai aucune idée. Je ne fais pas les règles. Je ne fais pas les règles. Désolé. Je ne peux pas vous donner un coup libre sur cette toad. Mes mains sont fermées. C'est bien, c'est bien. Il y a trop trop. Qu'est-ce que ça coûte, c'est valable. Tu n'as pas besoin de m'envoyer encore de glamour. Fuckin' hell ! Tu vois ? C'est ce que je t'ai dit, Sheriff. Tu vas juste rester là ? Fait quelque chose, Bigby ! D'abord qu'il a complètement coupé le lieu ! On va monter. J'aurais probablement dû s'arrêter ça. Oui, s'il vous plaît. Merci. Nouvel extrait du livre des femmes disponibles. Furry prick go shite ! Tell me how to spend mon money. Pfff ! Pfff ! Pfff ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Pfff ! Regarde, on est le grand méchant loup, nous. Pfff ! On est le grand méchant loup ! On est le grand méchant loup ! On a ramassé la boîte d'allumettes. Ça peut être utile. Pfff ! 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 Ça commence bien Tout le monde se calme T'aurais pas dû faire ça mon pote C'est ton dernier avertissement C'est ton dernier avertissement Ce n'est pas comme ça la dernière fois Ce n'est pas la dernière fois Ok Je ne l'ai pas évité Je crois que j'ai... Ouais Ok Dans l'armoire Oula Oula C'est bon je l'ai évité celui-là Je vais te calmer mon gars Aller dans le lavabo c'est plus marrant Oh oh On évite ça On évite ça aussi Ça aussi Ça aussi Euh... Et on lui donne un... Ouf Bon bah dans le matelas cette fois Aller Et... Un peu moins de violence peut-être Ouh Ça fait mal Ouh ça fait très mal Oh oh On va peut-être éviter la hache Hein ? Euh... On va pas le tuer quand même On l'a tué ? Non on l'a pas tué On l'a tué ? On l'a tué ? On l'a tué ? On l'a tué ? On l'a tué Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Un petit peu de l'entendement Mais... Il s'est transformé dans une vraie f*** Ne t'inquiète pas On l'a tué les meilleures Il y a plus de ce que j'ai vu Celle-ci Fais-le ! Je te dis de la fermer toi Regarde, c'est juste le début d'une f*** de nuit pour moi J'ai juste besoin de l'argent pour moi Et puis je peux aller C'est bon ? Je suis Hunky Dory Merci d'avoir demandé Comment vous appelez-vous ? Qu'est-ce que tu voudrais être handsome Ne fais ça plus difficile que ça doit être Désolé Sheriff Je ne voudrais pas ajouter des difficultés à ta nuit Pourquoi il t'a tué ? Il a dit que je le reconnaissais Je savais qui il était Je l'ai dit que je ne l'ai pas Il a commencé à battre sur moi Ok Quand tu es arrivé, il a commencé à battre sur lui Qu'est-ce qu'il y a de la couverture ? Je suis ce que tu as fait J'ai sauveillé le petit Red Riding Hole D'un monstre J'ai coupé cette f*** de l'arrivée Et j'ai rempli sa tête de... ... de pierre Et je l'ai mis dans la f*** de rivière C'est qui c'est que je suis C'est une f*** de b*** Bon Hey, qu'est-ce que j'ai dit à cette f*** ? Come on ! Wow Ah mais ça commence bien cette histoire Donc nous on est le loup, l'autre c'est le bûcheron C'est marrant, ça me rappelle un peu One Super Nighttime Pour ceux qui connaissent la série Ça reprend aussi des éléments de... ... de contes Mon voiture Oui D'accord 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 Désolé pour la voiture Désolé pour la voiture D'accord 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 P*** Je dois appuyer combien de fois sur ce... Ah lalalala Non Non Je ne sortirai pas D'accord Ah lalalala Aller Aller Oh 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 merde Ok, le bûcheron est mort. Ah non. Encore. Ah si. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Je suis juste obtenu ce qu'il me donne. Est-ce que vous êtes bien là-bas ? Je veux dire, vos yeux et les yeux, tu ne devrais pas vraiment faire ça, n'est-ce pas ? Pas si je peux l'éviter. C'est génial. Le gars a un axe dans son cerveau. Il n'est pas ressentie ça. Je te le dis, tu t'es mal. Oh, il a arrêté. Il a eu assez. Il est un faible. Un son de la merde qui peut prendre beaucoup. Oh merde. Donc il n'est pas mort. Qu'est-ce que vous avez fait ? Oh merde. Juste, venez. C'est parti. C'est parti. Mais qui es-tu toi ? Qui es-tu toi ? Qu'est-ce que vous travaillez vraiment ? Hum hum. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Hey ! Tu as préférent la monnaie ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je me sens que nous nous avons rencontrés avant. Nous l'avons probablement. Nous tous nous connaissons tous à l'un point ou à l'autre. Mais les choses changent, je pense. Je pense. Ah ! Il n'est pas mort. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous n'avons pas besoin d'une chose d'une chose qu'elle est déjà. Ça concerne Fableville. Ce n'est pas juste pour toi. Je ne peux pas lui passer autour de la ville, dans le stade. C'est bon. Parce que j'avais juste commencé à me risquer. C'était tout pour moi. C'est pas ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il a eu de l'argent ? 100. Je pense qu'il serait mal pour toi de se présenter à l'argent. Tu ne vas pas lui donner de toi de l'argent ? Je vais être bien. Allez, vas-y. Je vais voir, j'ai euh... 20... 40... 7... 8... 58... C'est tout que j'ai besoin. Ça va aider, non ? C'est bon. Je vais être bien. Vous avez fait assez, vraiment. Juste... Prenez l'argent. Tu m'as pris dans une mauvaise situation. Merci. J'ai encore besoin d'un statement. Je dois aller, c'est ce que j'ai besoin. Tu m'as retourné dans mon office, alors ? C'est un peu tard pour un office visit, Sheriff. Je vais passer par ton appartement. Comment tu sais où je suis ? Tu vivais dans le plus petit appartement dans les bois. Tout le monde sait ça. C'est bon pour savoir. Tu devrais être créé. Tu t'as vu comme merde. Et je ne l'utilise pas cette termine. Je ne l'utilise pas. Certaines d'entre elles semblent assez mal. C'est sévère. C'est un peu sur le plus difficile. Je le dis comme c'est. Quand je peux. C'est le début d'Itre d'Amour. 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 J'ai besoin de te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Tu n'es pas si mal que tout le monde dit que tu es. Non, c'est vrai. Voilà, ce petit déhanché en partant. Je te vois autour, Wolf. Je vais demander de lui mettre une aussi, tiens. Je fume beaucoup trop dans cette série. Tittle Girls présente. Une histoire Tittle. Par Pierre Chorette et Ryan. Je ne sais pas quoi. Dirigée par Nick Herman, Dennis Leonard. The Wolf Among Us. Ça m'a l'air bien sympa, en tout cas, cette histoire. Épisode 1. Fails. Appartement de luxe, laissé. Bon, les amis, on va se laisser là-dessus pour ce premier épisode. J'espère que vous avez aimé. Alors, attendez, on va juste voir. Hum, en fait, on a des fables sur les personnages. Le célèbre grand méchant loup, il est connu pour avoir tout monté des cochons et des fillets de chapeau rouge. Mais il essaie d'oublier le passé et de laisser cette sombre période de sa vie derrière lui. Big B occupe désormais la fonction du chef de Fableville et reste sous sa forme humaine la plupart du temps. Cependant, à cause de son passé brutal, les habitants de Fableville ont du mal à lui faire confiance. Big B est déterminé à montrer qui l'a vraiment changé, mais certains instincts sont simplement trop difficiles à contrôler. Ok, on a des petites fiches sur chaque... Monsieur Crapaud, Fableville, La Ferme, Trompe-l'œil. Ok. Plein de choses. Et on a des succès ici aussi, d'accord. Premier succès, c'est compléter le chapitre 1 de l'épisode 1. Ok. Bon, comme je disais, les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser aujourd'hui. N'hésitez pas, un petit pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager la vidéo sur vos réseaux sociaux favoris. Et si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer absolument aucune vidéo. Sur ce, je vous dis donc à très vite pour un nouvel épisode. Ciao !